Jésus, l'amour de Jésus Je n'ai pas trouvé un mot semblant Amour suffisant Je n'ai pas trouvé un mot semblant Il est à part des hommes et des gars Le commencement est là-bas Amour de Jésus Oui, l'amour d'amour Est-ce qu'un adorateur peut élever la foi ? Lorsque je sens l'amour de Jésus Je ne peux pas me soutenir d'en parler Lorsque je vois ce que Jésus a fait dans ma vie Je ne peux pas me retenir de l'adorer Est-ce qu'un adorateur peut élever la foi Pour adorer notre Dieu ? Seigneur, nous sélons la foi devant soi Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous reconnaissons Que ton amour nous a changés Ton amour nous a transformés Ton amour nous a transformés Je ne suis plus l'esclame de la peure, je suis son fort de tes yeux, je ne suis plus l'esclame de la mort. Je suis un fort de tes yeux, tu m'as ébloui, tu m'as ébloui, tu m'as aimé le tout, tu m'as tour d'un champ d'amour. Je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure. Je ne suis plus l'esclame de la peure, je suis son fort de tes yeux, je ne suis plus l'esclame de la peure. Je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure. Je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure. Je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure. Je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure. Je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure. Je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure. Je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure, je ne suis plus l'esclame de la peure. Je ne suis plus l'esclame de la peure, 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 je ne suis plus l'esclame de la peure. Est-ce que tu es fier d'appartenir à l'éternel Dieu ? Acclamons-le, 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 acclamons-le. Je ne t'ai pas dit d'acclamer le président, je t'ai dit d'acclamer celui-là qui a le dessus de le président. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu, alléluia. Que Dieu te bénisse, alléluia, amen. Tu as bien fait de venir dans la présence de l'éternel Dieu, alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu sans plus tarder et nous allons prier, alléluia. Père Seine-Saint-Esprit, prends le contrôle maintenant par ton onction de la délivrance. Viens nous édifier maintenant. Je prie que tu sois neutralisé, paralysé maintenant. Dans tout ce qui est oeuvre maléfique dans ce lieu. Je neutralise au nom de Jésus-Christ, dans toute connexion maléfique. Je prie que maintenant, que nos cœurs, notre être maintenant soit assujetti à l'obéissance de la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons la parole dans le livre de Somme 11. Alléluia, 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 que Dieu vous bénisse, alléluia. Dans le livre de Somme 11, la parole de Dieu déclare au chef des chantres de David. C'est en éternel que je cherche un refuge. Alléluia. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau ? Verset 2. Car voici, les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? L'éternel est dans son Saint-Temple. L'éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'éternel sonde le juste. Il est, il fait trop chaud, il faut baisser un peu les radiateurs. Il est, le méchant est celui qui se plaint à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du souffle. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes sont droits. Contemple sa face. Alléluia. Le roi David, lorsqu'il parlait, il était pourchassé parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. On voulait attenter à sa vie. On en voulait aussi à sa place. Alléluia. Mais, il a posé une question. Alléluia. Que souvent nous nous posons. Lorsque nous avons des difficultés, on se dit, mais pourquoi ça m'arrive? Alléluia. C'est ça, hein? Amen. Souvent tu pries, tu pries, tu dis, Dieu, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Je ne comprends pas. Je fais ci, je fais ça. Il me semble que je fais des choses bonnes quand même. Amen. Bon, Seigneur, même si je suis méchant, je suis un peu bon quand même. Alléluia. Pardonne-moi, alléluia. Vous voyez? Mais, il se plaignait. Pourquoi? Parce que, amen, les gens étaient en train de lui dire de fuir. Alléluia. Mais, David n'avait pas reçu une notion de fuyard. Alléluia. Il a reçu une notion de guerrier et de victorieux. Alléluia. Mais, pendant qu'il était en train de parler, il a dit quelque chose, il dit. Quand les fondements, verset 3, quand les fondements sont renversés, amen, il pose la question. Quand même, parce qu'ici, il faut savoir que son fils aussi le poursuivait, parce qu'il voulait le faire un coup de tas. Eh bien, sinon, il avait fait le même coup de tas. Alléluia. Il voulait le tuer. Il voulait le tuer. Alléluia. Il dit, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que les justes vont dire? Pour du quoi? Un enfant que j'ai mis au monde. Alléluia. S'il me montre du respect jusqu'à ce que, alléluia, il veut même attendre ma vie, amen, alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Le monde est devenu en l'envers. Alléluia. Mais encore, dans ce texte que je veux tirer, n'oubliez pas que le premier, le thème c'est, un monde renversé et une vie renversée. Donc je reprends, un monde renversé et une vie renversée. Alléluia. Pour te dire quoi? Pour te dire que, je veux te parler d'un fondement. Il y a le fondement sur lequel Dieu crée l'homme. C'est un fondement, alléluia, qui est éternel. Lorsque Dieu nous crée, amen, il nous donne une onction. Et lorsque il nous donne une onction, c'est comme une lampe dans notre vie. Pour que nous puissions aboutir, amen, à une vie excellente sur la terre. Alléluia. C'est ça la fondation de Dieu. Dis à quelqu'un, quand Dieu t'a créé, il n'a pas programmé ta souffrance. Alléluia. Dans le jargon de Dieu, alléluia, amen. Quand tu vas dans la création, il n'y a pas de souffrance. Est-ce que quelqu'un est là? Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Genèse 2, la Bible nous enseigne que l'éternel Dieu, après avoir créé toutes choses, après avoir créé l'homme, alléluia, il a même appelé les animaux devant l'homme, afin que l'homme leur donne un nom. Alléluia. Quand Dieu finit de créer l'homme, amen, il lui dit que tu vas te servir comme pour nourrir, alléluia, la plupart des animaux, amen, et même, alléluia, toute la nature que je mets autour de toi. Et Dieu le met dans un lieu particulier, vous voyez? Le monde, amen, a un lieu particulier. Pourquoi? Parce que tu peux habiter dans le monde, mais tu ne vas pas habiter partout, tu ne vas pas être SDF. Tu dois avoir ta maison. Alléluia. Donc il donne une maison qu'on appelle Eden, à l'homme. Amen. Dis à quelqu'un la maison particulière. La maison particulière. Lorsqu'on était en train de parler le samedi dernier, on a remarqué que Dieu donne la paix aux hommes. Dieu est en paix avec les hommes. Dieu permet à l'homme d'être en paix avec son semblable. Alléluia. Dieu permet à l'homme d'être dans la prospérité. Dieu aussi permet à l'homme de marcher dans la vie éternelle. Alléluia. Et on a vu que Dieu dit aussi qu'il ne veut pas que l'homme soit stérile. Que Dieu a créé l'homme pour que l'homme continue sa gloire et son règne sur la terre. C'est pour ça qu'il dit, je vous crée à mon image. Alléluia. On a compris que, alléluia, lorsque Dieu crée l'homme, il n'a pas programmé que l'homme meurt un jour. Il a programmé l'homme pour la vie éternelle. Alléluia. Mais, je vous ai expliqué une histoire, pas en dehors de la parole de Dieu. Une histoire qui est biblique. Amen. Aujourd'hui, nous les hommes, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce qu'en même, Ève a causé avec Satan. Sans s'en rendre compte. Alléluia. Et lorsqu'elle a causé avec lui, alléluia, elle ne savait pas que ce monsieur-là, amen, il avait chuté, il a été chassé de la présence de Dieu et qu'il a pris le contrôle du serpent. Elle a cru qu'amen, parce que les animaux étaient nos amis dès le départ, alléluia, qu'elle était en amitié causée simplement. Alléluia. Il a dit à quelqu'un, une heure fatale. Une heure fatale. Alléluia. Mais la Bible nous enseigne quoi? Lorsque Dieu a créé l'homme, il a bien prévenu l'homme, il lui a dit, il y a un arbre dans le jardin là, ne touche pas. Si tu touches cet arbre, amen, alléluia, certainement tu vas mourir. Alléluia. Mais c'est cette arbre là que Satan visait. Pourquoi? La femme avec qui il parlait, amen, elle ne savait pas que, amen, dans le serpent, il y avait quelqu'un qui avait été chassé du rhum dessus, alléluia, amen. Si elle s'en tenait seulement aux explications de ce qu'Adam lui avait dit, amen, elle allait être encore prudente. Alléluia. Lorsque le serpent a commencé à parler de l'arbre, elle allait lui dire, il faut arrêter, ne cause plus, arrête. Alléluia. Mais elle a laissé continuer à parler. Quand un homme vient te draguer, pendant que toi tu dis que tu es enfant de Dieu, amen, alléluia, amen. Quand on est enfant de Dieu, alors le Saint-Esprit, amen, le Saint-Esprit, il t'indique, attention, danger dans la surface. Alléluia. Bon, ça c'est un thème que j'utilise, mais en tout cas, quand le Saint-Esprit nous parlons, c'est alléluia. Il faut dire à quelqu'un, quand le Saint-Esprit te parle, tu sais, non? Alléluia. Il y a d'autres qui ne savent pas, mais vous allez apprendre ça, alléluia, amen. Alléluia. Donc, amen. Et souvent, on dit, il y a quelque chose qui m'a parlé. Ça, on est d'accord, là, avant, nous tous, c'est comme ça qu'on parle, ça, hein. Il y a quelque chose qui m'a parlé. J'avais une impression. Quand il me parlait, je sentais qu'il me mentait, mais... Vous voyez? Souvent, c'est Dieu qui nous parle. Alléluia. Mais, amen, on ne peut pas aller au-delà de ça, pourquoi? Parce qu'amen, dit à quelqu'un, la chair. La chair. Notre chair. Notre chair. Associe à Satan. Nous bloque. Alléluia. Donc, je t'enseigne que, amen, comment le diable a renversé le monde? Le diable a renversé le monde, alléluia, c'est le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit interdit. Alléluia. Le monde s'est renversé. La vie de tout le monde s'est renversée. À partir de ce jour, amen, un homme qui était appelé à ne pas être malade, devient malade. Un homme qui ne devait pas mourir, meurt. Un homme qui ne devait pas travailler, commence à travailler. Une femme qui devait avoir des enfants, alléluia, a des difficultés pour avoir des enfants. Quelqu'un à qui on a dit que l'homme quittera son père, sa mère, pour s'attacher à sa femme, amen, il formerait une seule chère, alléluia. Aujourd'hui, pour se marier, même si c'est pas l'arbre, alléluia. Pourquoi, dit à quelqu'un, parce que le monde a été renversé, alléluia. Il y a des femmes qui regardent leurs copines, un chéri, je t'aime, si on peut se marier, ah, dit à quelqu'un, c'est parce que le monde a été renversé. Un monsieur, il est musclé, regarde son voisin musclé, il dit, je t'aime, on va se marier, alléluia. Dis à quelqu'un, c'est parce que le monde a été renversé, alléluia. Quand le monde est renversé, alléluia, tu dois comprendre que quand le monde est renversé, l'homme fait des choses bizarres. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand le monde est renversé, les hommes font des choses bizarres. Tu comprends? Mais ça, c'est le diable. Le diable, quand il vient attaquer l'homme, il a une pression. Il a une pensée qui l'anime. Il s'est dit, l'homme, je ne vais pas le laisser tranquille. Alléluia. Faut dire, moi, je vais être tranquille. Dis, je vais être dans la paix. Je vais être dans la paix. Écoutez, vous et moi, vous êtes d'accord, quand on travaille, on va prendre des vacances. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous accueille, alléluia, c'est parce qu'il veut que nous soyons dans la paix. Nous sommes, nous devons être dans la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Donc, tu dois comprendre une chose. Si le monde est renversé aujourd'hui, si la vie des gens est renversée aujourd'hui, ce n'est pas le fait d'un autre homme seulement, mais c'est le fait du diable. J'entends souvent les hommes qui disent, ah non, les hommes, ils sont trop méchants. Non, l'homme au départ n'est pas méchant. L'homme n'est pas mauvais, mais c'est le diable qui le rend ainsi. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Donc, la Bible nous enseigne quoi? Nous avons compris que, amen, que lorsque le diable vient renverser la vie paisible d'un homme et du monde, il remplace cela, alléluia, par la désolation. Mais dis à quelqu'un la bonne nouvelle. Dis à quelqu'un à côté de toi la bonne nouvelle. Dis à quelqu'un la bonne nouvelle. Alléluia. Nous avons compris, amen, une chose. Alléluia. Et nous avons vu plusieurs histoires dans la Bible. On a vu l'histoire d'Esaïe et de Jacob. Nous avons vu que Jacob, amen, il est sorti le premier. Ils étaient des jumeaux, alléluia. Et parce que Jacob avait la destinée de Dieu. Amen. Dieu était obligé de trouver une stratégie pour remettre Jacob devant. C'est à partir de Jacob aujourd'hui que nous avons Israël. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un que si ta vie a été renversée, je t'annonce une bonne nouvelle. Jésus Christ de Nazareth. Quand Jésus Christ arrive, ça vous remet toutes choses à la place. Est-ce qu'il est là? Alléluia. Est-ce qu'il est là? Alléluia. Oui. Parce qu'il y a même autant que Israël a eu besoin de Moïse. Alléluia. Autant les hommes ont besoin de Jésus Christ. Pourquoi? Prends la Bible, il dit quoi? Amen. On va toucher un élément de la Bible. Alléluia. Dans lequel on va prier. Genèse 3, versets 24 et 20. Genèse 3, versets 22 à 24. Regarde. Genèse 3. Tu peux faire la lecture? Vas-y. Genèse 3, versets 22 à 24. Regarde ce qu'il dit. Écoute. Amen. Genèse 3, versets 22 à 24. Amen. L'éternel Dieu dit. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Ok. Ça c'est quand l'homme tombe dans le péché. Par la ruse du diable. Il dit quoi? Pour la connaissance du bien et du mal. Donc, l'homme n'a pas été créé pour connaître le mal. Vous-même attendez de vous à moi. Amen. Ceux qui ont les permis de conduire. Quand on est dans la voiture. Vous savez, en auto-école, normalement, quand il y a le feu orange, ça nous prévient de nous apprêter à nous arrêter. Mais on veut quand même foncer. L'homme, à partir du moment où il sait que quelque chose n'est pas mal, il veut quand même expérimenter. Est-ce que ce n'est pas vrai? Voilà. Donc, Dieu, lorsqu'il constate qu'Adam et Ève sont tombés dans le péché. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Amen. Et du quoi? Pour la connaissance du bien et du mal. Oui. Empêchons-le, maintenant, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Alléluia. Verset 23. Et l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultiva la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi que le chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins, qui agitent une épée flamoyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à l'homme, ne touche pas le feu défendu. Amen. Il touche. Et pendant qu'il touche, amen. Puisque Dieu, c'est lui qui a établi la loi. L'homme va au-delà de la loi. Et Dieu condamne l'homme pour lui dire que je te chasse du jardin d'Éden. Je vais t'expliquer quoi. Lorsque le diable est venu renverser le monde, et que Dieu nous envoie Jésus-Christ de Nazareth pour revenir mettre les choses en place. Il faut savoir que le diable continue à travailler tous les jours, et constamment contre les hommes sur la terre. Mais la première des choses qu'il utilise, parmi toutes les âmes, amen, il y a un plan d'abord. Ce plan c'est quoi ? C'est de nous faire sortir de notre jardin d'Éden. Dieu sait qu'il a déposé quelque chose en toi. Tu dois être une princesse, tu dois être un prince. Tu dois régner. Tu dois être dans le bonheur. Alléluia. Ça Dieu le sait. Le diable aussi le sait. Alléluia. Donc avant que tu ne saches qui est ton sauveur, qui est venu te libérer pour te mettre dans ce jardin, pour te remettre dans ce jardin. Alléluia. Alléluia. Amen. Le diable va s'empresser pour essayer de te tuer. Pour essayer de nous tuer. Soit pour nous pousser au suicide. Soit, alléluia. Pour nous mettre dans des problèmes. Alléluia. Où on se dit qu'on ne sert à rien sur la terre. Quelqu'un là ? Amen. Oui. Parce que si Ève savait que lorsqu'elle parlait avec le serpent, elle était en train de parler avec le diable, je peux vous assurer qu'à même elle n'allait pas continuer à causer. Alléluia. Ou bien même quand bien elle savait, mais si elle avait obéi à son chef Adam, il y a des choses qu'elle n'allait pas se permettre. Mais Ève ne savait pas que le diable était venu pour la faire sortir de son époux du jardin d'Éden. Un lieu de paix. Le diable sait qu'en toi, il y a une prospérité. Il y a un don pour aider les autres plus tard. Amen. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre la pression sur toi pour que tu n'y arrives pas. Parce qu'ils sont là. Amen. Mais il veut faire ça parce que la Bible dit qu'en Romain 6, verset 23, il dit, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Le diable sait que si tu commences à te rendre compte, ah, l'idée que j'ai, c'est de Dieu. Amen. Amen. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Le diable sait que, amen, si tu te rends compte de cela. Amen. Amen. Il ne va plus avoir un règne sur un certain nombre de personnes sur la terre à cause de toi. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Amen. Il sait que tu as une bénédiction. Il sait que tu es une source de bénédiction. Je parle aux femmes. La Bible déclare que, amen, en Provence 18, verset 22, que c'est un bonheur pour un homme lorsqu'il trouve une femme. Est-ce qu'elles sont là ? Amen. Les mamans. Donc vous devez comprendre que, amen, lorsque le diable met la pression sur vous, il sait que, amen, d'abord, un, vous devez des femmes mariées, de deux, les enfants que vous allez avoir, amen, doivent être des enfants bénis, qui pourront aussi, amen, contraire les oeuvres du diable, alléluia. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arrêter ce système. Dis « Je refuse d'être ce que tu veux que je sois. » Toi, Satan. Alléluia. Je veux t'expliquer une chose. Tu dois comprendre une chose à partir de maintenant. Quand tu es attaqué, quand tu as des épreuves, ces épreuves, amen, regarde-les comme une grâce, me dit dans le livre de Jacques. Il faut regarder les épreuves comme une grâce. Satan n'attaque pas n'importe qui. Quand tu as des pressions, quand tu es oppressé, tu as des difficultés souvent, amen, c'est parce que le diable sait qu'il y a, amen, alléluia, tu n'es pas n'importe qui. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Comment aller au-delà de ces épreuves ? Comment revenir à la normale de ta vie ? Comment, pendant que le diable a renversé ta vie, comment toi tu dois revenir, amen, dans les normes selon le plan de Dieu ? Alléluia. Je veux te dire une chose, quand le diable vient t'attaquer, d'abord, il va te faire sortir de ton jardin d'Eden, amen, amen, voilà. Et ensuite, il va utiliser plusieurs armes pour cela. On va prendre la Bible, amen. Jérémie 5, verset 23 à 27, il dit quoi ? Amen. Donc, écoute-moi bien, amen. Le diable utilise plusieurs armes. Il y a d'abord un premier, dans son plan, dans son plan, la première vision, c'est de nous faire sortir de notre bénédiction. Est-ce que nous sommes d'accord ? Amen. Nous sommes d'accord ? Jérémie 5, verset 23 à 27. Il dit quoi ? Jérémie 5, verset 23 à 25. Amen. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle, qui se dévoile et s'en vont. Yes. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, crayons l'éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de la dernière saison. C'est ça. Et qu'ils nous réservent les semaines destinées à la moisson. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. C'est à cause de vos péchés que cette grâce-là que je vous fais n'arrive pas. Amen. Oui, vas-y. Ce sont vos iniquités qui vous privent de ces biens. Amen. Car ils se trouvent parmi mon peuple des méchants. Quand ils se trouvent dans le monde où nous vivons, dis à quelqu'un, dans le monde où nous vivons, tu côtoies des méchants. Tu côtoies des méchants. En esprit, en physique. Vas-y, dis quoi ? Ils s'épillent comme l'oiseau leurre qui dresse des pièges. Voilà. Quand ils te voient habillé ou bien quand ils te voient machin, amen, il y a d'autres qui voient ton oeuvre. Il y a d'autres qui savent qui tu es. Il dit quoi ? Ils tendent des filets et prennent des hommes. Voilà. Il y a d'autres qui sont là spécialement pour te piéger. Amen. Ton premier camarade qui t'a appris à fumer la cigarette. Moi, je connais son nom juste à présent. Alléluia. Il y a d'autres qui t'apprennent à boire l'alcool. Il y a d'autres ton premier copain. Amen. Ils viennent prendre ta virginité. Alléluia. Amen. Il dit à quelqu'un, ils sont des pièges. Ils sont des pièges. Alléluia. Il dit quoi encore ? Verset 27. Amen. Comme une cage est remplie d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de fraudes. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Oh. Alléluia. Dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Quand le diable vient renverser la vie de quelqu'un. Amen. Il a un but. Alléluia. C'est ce qui est en toi. Amen. C'est la grâce qui est en toi qu'il vise. Amen. Amen. Il vient viser cette grâce. Et lorsqu'il a touché cette grâce. Amen. Il va emprisonner cette grâce. Et du quoi ? C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. C'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches. Alléluia. À l'école, Amen. Il y a des gens qui marchent avec des tricheurs. Il y a des gens qui ont eu le bac. Amen. Ou bien les examens, Amen, en trichant. Quelqu'un me dit c'est vrai ? C'est vrai. Voilà. Alléluia. Il y a des gens, Amen, Alléluia, qui sont en train de travailler avec la grâce de quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'Amen, ils ont vu un talent en toi. Ils se sont dit si je suis intelligent, je vais le suivre. Ou bien je vais la suivre. Alléluia. Quelqu'un a là ? Quelqu'un a là ? Voilà. Donc ensuite, il dit quoi ? C'est tout. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. La première arme que le diable utilise contre les hommes, c'est la désobéissance et puis le rejet de la parole de Dieu. La désobéissance fait le rejet de la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Regardez dans le monde. Par exemple, on est en France, Amen. Tu ne vas jamais regarder une émission, Alléluia, ou spécialement, Amen. Et ici, quand on fait, par exemple, on parle de Dieu, c'est à 2h30, 3h du matin. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, Alléluia, on l'a mis, Amen, dans les calendes grecques. On l'a refoulé jusqu'à Dieu. Pourquoi ? Amen. Parce qu'Amen, les nations ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté sa parole. Est-ce que quelqu'un a là ? C'est ce qu'on appelle la désobéissance. Donc parmi vous et moi, il y a d'autres qui ont accepté Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi bien. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Si tu l'acceptes à moitié et que tu rejettes tout le plan de Dieu, il faut savoir que tu es dans la désobéissance. Et que le don qui est en toi, tu ne pourras pas le mettre en pratique à 100%. Est-ce qu'ils sont là ? Amen. Voilà. Parce que Amen, je vous ai expliqué que tant que tu seras dans la désobéissance, tant que tu seras dans la désobéissance, Amen, tu ne pourras pas atteindre le but à 100% avec Dieu. Est-ce qu'ils sont là ? Amen. Regardez toutes les nations que vous voyez, toutes les nations. Quand l'Évangile quitte, par exemple, l'Orient, Amen, le Moyen-Orient, Amen, ok, d'Israël jusqu'à, il arrive par exemple en Europe, après il va en Afrique, il va partout, Amen. C'est quoi ? C'est pour que les nations soient dans la théocratie, Amen, où on reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur sauveur. Amen, Alléluia, vous m'écoutez, ce que je vous dis est vrai, Alléluia, Amen, Amen. Mais, les hommes ont dit bon, Alléluia, quand d'autres sont arrivés dans d'autres pays, Amen, au lieu de donner l'Évangile à 100%, Amen, ils ont pris l'Évangile, le bon côté, ils ont assoupi les autres, ils ont pris leur bien. Est-ce que quelqu'un est là ? Il y a d'autres, Amen, ils ont su qu'Amen, comme tout le monde aime Dieu, Alléluia, il faut régner sur eux. Regardez comme en France, c'est ce qui a fait qu'Amen, en France, il y a eu la révolution, Amen, parce que les pères, les monseigneurs, ils étaient trop méchants, Alléluia, apprenez l'histoire, Alléluia, Amen, Amen, ils étaient méchants, Alléluia, Amen, vous voyez, Amen, donc Amen, le peuple en avait mal, vous voyez, Amen, il n'y avait que des privilégiés, Alléluia, et les privilégiés étaient beaucoup liés à l'Église, vous comprenez, Amen, voilà, donc c'est simplement pour t'expliquer une chose, Amen, lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, tu te retrouves en train de faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, est-ce qu'ils sont là ? Dis, je renonce à la désobéissance, je renonce à la désobéissance, dans le nom de Jésus-Christ, je rejette la désobéissance, qui me pousse à rejeter la parole de l'Éternel Dieu, donc, j'explique par l'Esprit de Dieu, que la première âme que le diable utilise pour renverser le monde, c'est la désobéissance et le rejet de la parole de Dieu, à partir de laquelle, en plus de renverser la destinée d'une personne, il prend le contrôle de sa vie, comme le diable, ça veut dire que tu es une chrétienne, tu es remplie du Saint-Esprit, tu rencontres quelqu'un qui n'est pas chrétien, Amen, lui quand il te voit, il veut sortir avec toi, comme s'il pouvait rentrer, Alléluia, Alléluia, et maintenant, Alléluia, lui il a une idée dans sa tête, Alléluia, toi tu sais qu'un homme qui vient vers une femme qui est aimable, tu sais bien ce qu'il veut, Alléluia, mais malgré ça, tu le laisses rentrer dans ta surface, Alléluia, le Saint-Esprit va te dire, non, ne fais pas, non, n'y va pas, garde ta chasseté, toi tu te dis, non, mais, oui, ça fait longtemps, non, c'est rien, je vais l'évangéliser, il va te dévangéliser, Alléluia, 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 Amen, donc quand tu désobéis comme ça la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe, Amen, cet homme-là, lui il réagit comme un homme, mais il ne peut même pas imaginer que c'est le diable qui l'utilise, Alléluia, lorsque tu tombes dans le péché avec lui, Amen, le diable va capturer ta destinée, une partie de ta destinée, Alléluia, Amen, et le diable, Amen, va régner avec sa destinée, Alléluia, pendant que, Amen, tu es un homme d'affaires, ou bien tu es intelligent à l'école, Alléluia, Amen, arrivait un moment, toi qui étais parmi les premiers, ou bien les premiers de la classe, tu es à la traîne à l'école, Alléluia, pourquoi ? Parce que tu as désobéi, tu es allé au-delà de la limite que la parole de Dieu te donne, et parce que le diable a utilisé une personne, Alléluia, les jeunes gens, faites attention, vous êtes à l'école, Amen, vous voyez des amis, Amen, qui vous font croire que si vous ne fumez pas la cigarette, si vous ne fumez pas un shit, Amen, Alléluia, vous êtes des gens, vous n'êtes pas évolués, il faut lui dire, je préfère rester comme ça, il y a un chant comme ça, Alléluia, il faut dire, je préfère rester comme ça, Amen, moi je fais des dérivants, ça fait près de 22 ans, je cherche les démons, je sais les dégâts qui se font à l'école, Alléluia, donc écoutez, c'est très important, Amen, vous pouvez voir des jeunes, des jeunes innocents, qui sont des sorciers, dans nos écoles, Amen, Amen, la plupart des guetheurs, dans les cités, c'est des petits sorciers, que le diable utilise, est-ce qu'ils sont là, voilà, parce que derrière, pour vous apprendre, quand on fume un shit, Alléluia, on se retrouve dans un autre monde, ça je vais donner l'enseignement là-dessus après, Alléluia, mais la désobéissance, ne touchez pas la désobéissance, quand tu marches avec Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, la désobéissance, ne touche pas, la désobéissance, c'est la parole de Dieu, ou bien l'autorité, qui est établie chez toi, ne touchez pas, ne faites pas ça, parce que derrière ça, le diable est là, et il prend le contrôle, suite à vous, Alléluia, vous vous retrouvez, à ne plus faire, des choses que Dieu, voudrait que vous fassiez, à ce qu'ils soient là, la deuxième arme, que le diable utilise, Amen, prend la parole de Dieu, il dit quoi, Hébreu 2, verset 2, donc n'oubliez pas, Amen, quand tu es, dans la désobéissance, le diable te dépouille, et il utilise, ton don, Amen, tu es à la maison, en ce moment, ou bien tu travailles, ou bien tu n'es pas encore marié, il y a quelqu'un, qui a pris ton mari, Alléluia, Alléluia, et toi tu es assise là, tu n'as pas de mari, pourquoi, parce que tu as donné, ta vie sexuelle, à quelqu'un, Alléluia, Alléluia, voilà, et ils ont volé, ton mariage, ton don de mariage, pour ça là, tu es obligé, de jeûner aujourd'hui, vas-y, dis quoi, Hébreu 2, verset 2, Hébreu 2, verset 2, il dit quoi, car, si la parole annoncée, par des anges, si la parole annoncée, par des anges, a eu son effet, a eu son effet, et si toute transgression, et si toute faute, et toute désobéissance, a reçu une juste rétribution, voilà, oui, verset 3, comment et ça pourrons-nous, en négligeant d'un si grand salut, qui annoncée d'abord par le Seigneur, nous a été confirmée, par ceux qui l'ont entendu, Alléluia, c'est pour que tu comprennes, s'il vous plaît, c'est toujours, vous m'excusez, c'est toujours dans la, dans la première âme, pardon, ok, Amen, toujours dans la première âme, Alléluia, je voudrais simplement expliquer que, quand le diable, quand le diable te pousse dans la désobéissance, il a un but, c'est pour attirer la colère de Dieu contre toi, dis je refuse, si tu es en colère contre les hommes, Amen, qui peut intercéder pour les hommes, personne, Alléluia, si tu es en guerre contre Dieu, Alléluia, qui peut intercéder pour toi, quelqu'un là, vous voyez donc, c'est pour cela qu'Amen, vous devez comprendre une chose, que la désopération, il ne faut pas toucher, vas-y, l'autre verset Amen, on y va, ça c'est la deuxième âme maintenant, pardon, c'est Jérémie 48, verset 10, il dit quoi, Jérémie 48, verset 10, Amen, maudit soit celui qui fait avec négligence, l'oeuvre de l'éternel, Amen, maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage, Yes, Alléluia, donc la deuxième âme que le diable utilise, pour renverser Amen, pour continuer à renverser la destinée des hommes, Amen, c'est, Alléluia, la négligence, il faut dire à quelqu'un, il faut écouter, il faut écouter, il lui écoute, il lui écoute, Amen, Alléluia, vous savez, écoutez-moi très bien, nous avons la grâce de Dieu souvent, Amen, mais souvent on néglige cela, Amen, vous qui n'êtes pas encore marié, il faut m'écouter, quand Dieu te donne des enseignements, avant que tu ne rentres dans ton mariage, le jour que tu rentres dans ton mariage, il faut mettre cela en pratique, pourquoi, parce qu'Amel, c'est dès temps qu'Amel, tu vas expérimenter ce qu'est la puissance de Dieu, je viens d'expliquer à quelqu'un, Alléluia, Amen, que, regardez, il y a une femme, son mari est partie, Amen, il y a longtemps, Alléluia, pourtant elle est convaincue que c'est son mari, Amen, ils sont mariés toi-même, et, son mari qu'est-ce qu'il fait, avant de partir de la maison, il est dans le Seigneur, il faut m'écouter, il prie aussi Dieu, comme elle, et il est tombé dans les bras d'une sorcière, d'ailleurs, Alléluia, Amen, et Satan, tout doucement, il commence à dégoucher, les habitudes qu'il n'avait pas, et maintenant, la femme, quand elle vient chérie, elle accueille, dans l'amour, Amen, elle enlève ses chaussures, elle accueille, cool, cool, elle lui donne à manger, mais la femme, elle sait que son mari tombe, puisqu'il a changé de comportement, là, il n'a même pas besoin de prier, Alléluia, mais maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit lui dit, le Saint-Esprit dit à la femme, reste tranquille, tu prie, il faut dire à quelqu'un, ne néglige pas la parole de Dieu, tu lui, ne néglige pas la parole de Dieu, voilà, il dit, prie, reste tranquille, ne te mets pas en colère, tout doucement, tu t'occupes de ton mari, Amen, voilà, donc un jour, quelques années plus tard, le monsieur continue ses bêtises, et un jour, Amen, vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, un jour, Dieu va vous rattraper, il va vous mettre devant les faits accomplis, et surtout que la femme, était en train de prier, Amen, le monsieur, un jour, il se met devant Dieu, un jour, il est en train de prier, pourtant, il est tout le temps à l'église, Amen, et l'église, même les responsables, ne voyaient même pas, qu'il y a un problème, tu vois, mais ils ont remarqué, que le monsieur, il ne contribue plus, il ne contribue plus à l'église, qu'en avant, parce qu'il avait les moyens, donc qu'est-ce que Dieu a fait, Dieu a fait tomber, toutes ces affaires, Amen, donc quand il tombe, il revient maintenant, il est de temps en temps, à la maison maintenant, Alléluia, et ensuite, pendant que sa femme prie, un jour, il s'élève, il prend la décision de prier, il est en train de prier, et Dieu se révèle à lui, maintenant, au lieu de dire, tu es tombé dans le péché, je vais te récupérer, mais tu vas te repentir, Amen, donc il dit, quand il est tenté de pleurer, dans son salon, il criait, tout le monde, les enfants dormaient, il dit qu'il avait l'impression, que tout le monde l'entendait, or que personne ne l'entendait, c'était lui et Dieu, Amen, il pleurait, il pleurait, et l'Esprit de Dieu lui dit, tu prie, tu vas réveiller ta femme, tu vas lui dire tout ce que tu as fait, Alléluia, Alléluia, il était obligé d'aller appeler sa femme, fais à soi sa femme, il a commencé à vouer tout à sa femme, et sa femme lui dit, je savais, Amen, quand il a dit, je savais, Alléluia, ils ont prié, sa femme, elle a pardonné à son époux, Alléluia, et il a été restauré, elle a récupéré son époux, pas acclamé Jésus-Christ, il n'a jamais été, on dirait que ça ne t'arrange pas, Alléluia, on te dit d'acclamer Jésus-Christ, c'est là, Alléluia, je n'ai pas dit aux hommes, d'aller pour mettre la beauté, Alléluia, vas-y, tu vas rester là-bas, tu vas faire, Alléluia, non, je veux simplement t'expliquer une chose, Alléluia, que vous devez comprendre une chose, il ne faut pas négliger tout ce que Dieu vous dit, quand on vous donne une parole de Dieu, ne négligez pas ça, Amen, Amen, quand Dieu te dit, reste dans la chasseté, quand Dieu te dit, ne mets pas ton pied là, ne fais pas ça, ne négligez pas cela, Amen, parce que par négligence, tu peux perdre tout ce que Dieu t'a donné, ou bien, ça peut rester en toi, mais ça va t'étouffer, vous savez que souvent quand on mange la main, on dit je n'ai pas bien, voilà, souvent les bénédictions c'est ça, tu n'arrives pas à évoluer, Amen, tu deviens aigri, les autres évoluent, tu tippes sur le temps, quelqu'un va, Amen, tu es aigri, pourquoi, parce que ce que Dieu a posé en toi, tu n'arrives pas à le manifester, or que tu te souviens, et tu dois te souvenir aujourd'hui, c'est parce que tu as négligé, ce que Dieu t'a dit, Dieu vous dit, ne fais pas, tu dis je vais faire, ne négligez pas, Amen, le diable là, ce n'est pas votre ami, est-ce que vous le connaissez, vous pouvez me demander, Alléluia, Alléluia, Amen, je le chasse tous les jours, Alléluia, dans la vie de Jean, est-ce que ça va, est-ce que ça va, quand tu as fait un songe, où Dieu est en train de te demander quelque chose, écoute-moi bien, si tu ne comprends pas le songe, la première des choses que tu vas faire, Alléluia, Amen, Amen, c'est de prier pour te programmer, tu dis Seigneur, si je n'ai pas compris, si le mal vient m'attaquer, je te programme ça en nom de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un en a, Amen, voilà, et puis après Dieu va t'expliquer, Alléluia, c'est bon, dis à quelqu'un, ne néglige plus, dis à quelqu'un, la négligence retarde, la négligence retarde, Alléluia, Amen, voilà, Amen, la négligence aussi, on le voit souvent, dans nos maisons, Amen, on jette nos affaires, on te dit, on te dit, non, il y a tel boulot, on te donne rendez-vous à quelle heure, à 10 heures, vous arrivez là-bas à 15 heures, Amen, c'est maintenant, quand on dit par exemple, à 15 heures, on doit prier Amen, c'est à 15 heures, que la personne démarre de jamais, c'est à 15 heures, mais tu vois, il y a l'autre, c'est tout ça, Alléluia, c'est négligence, est-ce que quelqu'un a, est-ce que quelqu'un a, est-ce que quelqu'un a, et ça, c'est diabolique, Amen, vous dire, non, mais tout ça, Amen, il n'y a rien qui se passe sur la terre, sans le côté spirituel, Amen, troisième âme, la troisième âme, Alléluia, on va prier, Amen, Osé 4, verset 6, Amen, Osé 4, verset 6, Alléluia, il dit quoi, il dit, mon peuple périt, par manque de connaissance, Alléluia, Alléluia, Osé 4, verset 6, il dit, mon peuple périt, par manque de connaissance, est-ce que quelqu'un a, ça peut-être dire quoi, peut-être dire, Amen, ça c'est la troisième âme du diable, Amen, quand le diable est venu, devant elle, est-ce que quelqu'un a là, est-ce que quelqu'un a là, le diable sait qu'Amen, Eve qu'elle a là, Amen, c'est pas elle qui a reçu le message, avant Adam, donc Adam connaît la portée, de ce que Dieu lui a dit, ne touchez pas l'âme, mais il n'est pas allé vers Adam, il est venu vers Eve, Alléluia, Alléluia, parce qu'il sait que la Madame qu'elle a là, Alléluia, un d'abord, Amen, quand elle parle, elle est en train de causer avec les animaux, elle est dans les plaisanteries, Amen, et elle, elle ne regarde pas plus, le côté spirituel que M. Adam, est-ce que quelqu'un a là, Amen, le diable sait qu'Amen, parmi nous là, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, qui ne se connaissent pas comme enfants de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, qui sont enfants de Dieu, Alléluia, qui ne regardent jamais l'aspect spirituel des choses, est-ce qu'ils sont là, Amen, est-ce qu'ils sont là, Amen, il y a l'aspect spirituel des choses, que tu dois regarder, l'aspect spirituel, Alléluia, Amen, merci cet esprit, si M. avait fait attention à M. elle allait remarquer que le diable, et le serpent, de la manière dont ils causaient avec elle, son parler a changé, elle allait faire attention à ça, elle allait dire, serpent, aujourd'hui là, tu parles bien, et puis j'ai compris, mais pourquoi, depuis tous les jours, tu viens me parler, tu n'as jamais parlé de cette table, il faut m'expliquer, Alléluia, Amen, est-ce que quelqu'un l'a, Amen, pour te dire quoi, que, si tu n'as pas la connaissance des choses spirituelles, le diable, Amen, il sait comment t'avoir, mais si tu as la connaissance des choses spirituelles, Alléluia, il va être très difficile pour lui, qui a la Bible ici dans sa mère, lève ta Bible, je te montre des couches, la Bible que tu as, Amen, Amen, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont là, et dans cette Bible, est assise, Amen, Amen, tout le royaume de la gloire de Dieu, dans ce petit livre, Alléluia, et tu as ton histoire, j'aime mon histoire dedans, Amen, moi je ne savais pas, puisque je viens d'une famille musulmane, le jour où j'ai lu, je l'ai mis 5, je l'ai mis 1, verset 4 à 5, Alléluia, Amen, c'est là, il y a eu des culpes dans mon esprit, il y a dit, Ah, donc Dieu me connaît, il dit, avant que vous ne soyez dans le ciel de votre mère, je vous connaissais, je vous ai mis à part, je vous ai consacré, ça fait un flashback dans mon esprit, il me s'est dit, Ah bon, donc, Ah, c'est pour cela que, l'évangile quand c'est venu à moi même, ça a été passé, pourquoi ? Parce qu'Amen, je reviens réellement dans ma maison, est-ce qu'il comprend ça ? Alléluia, Alléluia, Amen, quand Dieu dit, je te connais, il me connaît, c'est parce qu'on est avec lui, avant de venir, Alléluia, c'est pour cela que tu dois comprendre, Amen, Amen, si vous voyez que le mouvement évangélique, Alléluia, Amen, en fait, vous ne pouvez pas le donner à mettre de place, parce qu'ils savent que, le diable sait qu'Alléluia, il y a beaucoup de personnes qui vont perdre, mais personne ne peut arrêter le problème du Dieu, Amen, ils vont lutter, ils vont combattre, Alléluia, mais nous aurons toujours la victoire, dans le nom de Jésus-Christ, Alléluia, donc, troisième âme qui l'utilise, Alléluia, Amen, ils l'utilisent pour renverser la vie d'une personne, tu écris l'ignorance concernant le monde spirituel, tu écris l'ignorance concernant le monde spirituel, la troisième âme, que le diable utilise pour continuer à renverser les choses, il utilise l'ignorance concernant les choses spirituelles, les choses du monde spirituel, est-ce que ça va, même dans nos églises, Amen, Moi, je parle de la parole de Dieu, je parle de Dieu, je parle d'être de moi, Amen, mais les pasteurs, il y a d'autres qui ne peuvent pas vous parler de Satan, parce que lui-même il a dit non, il y a d'autres qui ne peuvent même pas chasser un esprit, Alléluia, il y a d'autres qui ne peuvent pas prier pour toi, Alléluia, il te dit non, 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 si tu fais des mauvais songes, c'est ta pensée toi-même, non, Alléluia, le spirituel quand on donne, on le voit, est-ce que tu regardes, le spirituel quand tu es assis, Alléluia, il te parle, le spirituel, Alléluia, souvent quand tu es là, tu le constates, c'est un fait devant toi, Amen, tu crois que tu es en train d'halluciner, or que c'est un fait, on appelle ça le don de vision, Alléluia, Alléluia, voilà, donc vous devez comprendre une chose, Alléluia, le diable il sait ça, il sait que même dans nos églises, il y a des ignorants, et d'ailleurs, c'est l'un qui a l'air à la base, puisqu'il a voilé la face de certaines églises, Quelqu'un là ? Quelqu'un là ? Alléluia, la quatrième âme qu'il utilise, et on va prier, Amen, Genèse 34, verset 1 à 9, Amen, vas-y, Genèse 34, verset 1 à 9, la quatrième âme, que le diable utilise pour renverser, Amen, la vie de Jean, la quatrième âme, dedans il y a plusieurs éléments, c'est l'arme, Alléluia, l'une des âmes les plus puissantes du diable, mais heureusement que notre Dieu est très puissant, Alléluia, vas-y écoute, il dit quoi ? Suivez la parole de Dieu, Genèse 34, verset 1 à 9, Amen, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, Amen, sortit pour voir les filles du pays, Yes, elle fut aperçue de Sichem, fils de Amor, Amen, prince du pays, vas-y, il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora, Amen, il l'a violée, son cœur s'attaché à Dina, fille de Jacob, il aima la jeune fille, et sut parler à son cœur, et Sichem dit à Amor son père, donne-moi cette jeune fille pour femme, Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Amen, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour, verset 6, Amor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler, et les fils de Jacob revenait des chants, lorsqu'il a appris à la chose, ces hommes se sont irrités et se mirent dans une grande colère, ils étaient fâchés, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, Amen, en touchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire, Amor l'adressant sous la parole, le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille, oui, donnez-le à lui, je vous prie, Amen, alliez-vous avec nous, il dit, alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres, il faut dire à quelqu'un, à cause d'un viol, est-ce qu'il comprend ce que je dis là, à cause d'un viol, ça veut dire que, écoutez-moi bien, la quatrième âme que le diable utilise, Alléluia, c'est le viol, le viol spirituel, Amen, il vient violer notre vie intime, il vient violer notre vie, Alléluia, pourquoi? Parce qu'il veut s'allier avec nous, quelqu'un là? Tu as des songes où tu te vois en train d'avoir des rapports sexuels, c'est un viol, c'est un viol que l'esprit est venu faire, ou bien un homme, ou bien une femme, qui est vivante, elle sait qu'elle ne peut pas, elle ne peut pas t'atteindre physiquement, Amen, parce que tu es trop beau pour elle, Alléluia, donc un sorcière, il vient te visiter, il sait qu'elle mène, Alléluia, Alléluia, que si c'est par exemple un papa ou un maman qui est sorcière, il saut bien que la Bible déclare que tu ne dois pas voir la nudité, Amen, de ton enfant qui a grandi, Amen, l'inceste c'est une malédiction, Amen, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déporter dans le spirituel pour venir coucher avec l'interdit, Amen, quelqu'un là? Mais la Bible dit quoi? Celui qui a violé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aimé Dina, dire à quelqu'un que c'est bizarre, c'est bizarre, vous savez pourquoi c'est comme ça? Ils sont maudits, ils n'ont pas la grâce de Dieu cieux, Amen, mais comme Israël a la grâce de Dieu cieux, comme les enfants d'Israël ont la grâce de Dieu cieux, tous ceux qui rentrent dans leur intimité, ils reçoivent aussi cette grâce, Amen, ils ne savent pas ce qu'est-ce que l'amour véritable, Amen, c'est dans le viol qu'il a constaté, est-ce qu'on voit ce que je veux dire? Alléluia, il a l'air violée, c'est-à-dire que le diable, Amen, l'a utilisé pour aller violer la dame, et quand il la viole, et dedans il s'attache à elle, il l'aime, dans un gars en aimant, il y a des remords dedans, c'est ça? Donc pour réparer son remords, il demande un mariage, il dit on va s'allier, mais dans cette histoire-là, après vous avez vu, Amen, Alléluia, les deux frères n'étaient pas contents, les deux frères ont fait un plan, ils ont tué toute la population, de cette famille, pourquoi? Parce qu'ils ont dit que l'Israël a été souillé, tu dois garder ta destinée, fais attention à toi, parce qu'il y a des gens qui ne te méritent pas, il y a des gens, Alléluia, qui ne doivent même pas te côtoyer, est-ce qu'ils sont là? Amen, il y a des gens, Alléluia, oui, Amen, laisse-le là où ils sont, est-ce qu'ils sont là? Pourquoi? Parce que c'est de violets spirituels, Amen, dans le viand spirituel, tu as le viand qui se fait dans la nourriture, et dans les poissons, vous allez manger avec n'importe qui, on te invite, ah comme c'est grave, tu vas là-bas, va, ils vont t'envoûter, Amen, tu vas manger avec des gens, Alléluia, eux ils savent, tu ne sais même pas que la personne, vient de chez un voyant, tu ne sais même pas, Alléluia, Alléluia, quelle mission que la personne a, ma meilleure copine, ma meilleure copine, vous les jeunes là, on va aller au McDo, il faut aller, il y a beaucoup de jeunes, c'est des maléfiques, il y a des jeunes qui ont tout, il y a des jeunes qui touchent beaucoup de choses maléfiques, là où je vous parle, Alléluia, Alléluia, oui, moi je prie, Amen, pour des jeunes gens comme ça, Amen, écoutez, il y a quelqu'un par exemple pour qui j'ai prié, cette personne, Amen, elle a contacté ces jeunes maléfiques, dans le livre de magie, les jeunes ils sont retrouvés comme ça, oh, livre de magie, du zèle, tu vois, voilà quoi, t'entends, et en faisant ça, il y avait un dans le groupe, lui il savait ce qu'il faisait, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont là, il faut bien m'écouter, Amen, Alléluia, et cette femme là, écoutez moi, parce que c'est une femme, que j'ai eu, en prière, plus tard, laissez-le, Alléluia, plus tard, Alléluia, Amen, laisse-le-moi parler aussi, Amen, Alléluia, Alléluia, plus tard, qu'est-ce qu'il va se passer, Amen, c'est que l'enfant, la femme, elle se rend compte, Alléluia, que le monsieur, les jeunes gens avec qui elle était, ils étaient liés dans une sorcellerie, elle, pendant que, il lui apprend, comment il faut faire, il faut appeler le mauvais esprit, elle va dans un champ, elle prend le livre, elle fait des incantations, elle voit un mec qui descend du ciel, Alléluia, Amen, et le monsieur là, plus tard, puisqu'il était jeune, plus tard, il est devenu l'un des hommes les plus riches de leur pays, est-ce qu'ils sont là, Alléluia, mais aujourd'hui, Amen, ce monsieur, il a fui son pays, pourquoi, parce que le pouvoir le poussuit, dis à quelqu'un, quand le diable tombe dans la droite, il faut lui dire, il récupère toujours dans la gauche, Alléluia, Amen, Amen, comme il a eu l'argent, sur le pouvoir de la magie, Amen, voilà, et il rencontre la dame ici, il faut d'être quelqu'un, vous là, vous êtes têtu, Amen, Alléluia, quelques années plus tard, Amen, il la rencontre encore, Alléluia, elle a son petit compte en banque, tout et tout, puisqu'il a fui, tous ses milliards sont là-bas, il y a un peu de trucs ici, c'est toi, sinon tous sont milliards là-bas, donc il rencontre, je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de parler comme ça, il rencontre la dame là, il y a encore, tout doucement, ils étaient avant, ils se séparaient, donc c'est fini, Ah oui, t'entends, elle n'est plus avec moi, Alléluia, Amen, donc ils se rencontrent, et puis, le monsieur, ils ressortent ensemble, Amen, je veux dire quelqu'un, vraiment, la sauce céleri, et qu'est-ce que le monsieur fait, Amen, pendant qu'il va dans une balade amoureuse chrétienne, c'est une chrétienne, ou chrétienne, Amen, Alléluia, ils vont dans une balade amoureuse, Amen, et là-bas, le monsieur fait un pacte avec elle, toi et moi, on ne va jamais pousser, on ne va plus jamais se quitter, il faut qu'on se jure, fidélité, il faut dire, il faut dire, il faut dire à quelqu'un, coupe de champagne, coupe de champagne, il faut que les poutiers, Amen, coupe de champagne, donc les deux, ils prennent, et puis ils boivent, après ça, qu'est-ce qu'il fait, son petit économie, je dois faire une affaire, demain, il dit, Amen, Alléluia, toutes ces économies sont parties, maintenant, je change de plier avec elle, Dieu me dit, Dieu commence à me parler, il dit, mais voilà ce qui s'est passé, c'est vrai, c'est vrai, j'ai retrouvé la même personne, il dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Dieu me dit de pardonner, il faut que tu laisses tomber cet argent, mon argent, Alléluia, quelqu'un là, dit à quelqu'un, la quatrième âme du diable, dit à quelqu'un, la quatrième âme du diable, c'est le viol spirituel, Alléluia, Amen, et dans le viol spirituel, Alléluia, Amen, tu laisses ta vie dedans, tu fais un mariage inconscient, il y a des qui, nous, on n'a jamais couché ensemble, on sait seulement, embrasser, la Bible déclare, Jésus dit, quand tu regardes, et que tu convoies, tu es déjà dans le péché, ça aussi, on doit prier pour briser ça, quelqu'un là, est-ce qu'ils sont là, et Amen, en plus de cela, Amen, tu dois comprendre, dans ce vers spirituel, il y a le don des cadeaux, les cadeaux qu'on t'a fait là, parce qu'il y a des gens, qui te font des cadeaux, même quand tu es marié, tu as toujours le cadeau, puis tu regardes, ça, ça me rappelle tant, il faut jeter ça, quelqu'un là, quelqu'un là, Alléluia, il faut jeter ça, jeter ce cadeau, quelqu'un là, est-ce que quelqu'un là, il faut jeter ce cadeau, pourquoi, parce que c'est un hôtel que chez toi, Amen, tu mets une robe, et puis tu es avec ton mari, une robe qu'un autre, tu as fait cadeau, Thomas dit, c'est normal, est-ce que c'est normal, Alléluia, donc oui, c'est un hôtel, et tout ça, c'est un viol dans ta vie intime, tout ça aussi, tu dois briser, Alléluia, ensuite, nous avons, Alléluia, Amen, un autre aspect, Alléluia, Amen, donc c'est très important pour vous, Alléluia, de comprendre, il y a la cinquième arme, la cinquième arme, Alléluia, la cinquième arme, Amen, est-ce que ça va, est-ce que tu comprends les choses, ça peut aller, la cinquième arme, Apocalypse 18, verset 23 à 24, c'est la dernière arme, Amen, et nous allons prier, et de quoi, Apocalypse 18, verset 23 à 24, Apocalypse 18, verset 23 à 24, Amen, la lumière de la lampe, ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux, et de l'épouse, ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands, étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations, ont été séduites, par tes enchantements, par ta sorcellerie, et parce qu'on a trouvé, chez elles, le sang des prophètes, Amen, et des saints, et de tous ceux, qui ont été engorgés, sur la terre, Amen, Alléluia, la dernière arme, c'est les hommes mystiques, de la sorcellerie, je parle, j'explique bien, quand on parle des enchantements, on parle de la sorcellerie, on parle d'abord des hommes mystiques, maléfiques, et on parle de la sorcellerie, vous êtes là, nous on est là, nous sommes en Europe, Amen, ou bien on est, il y a d'autres qui sont dans les pays, Amen, et là, non, tout bon, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, non, ici là, toutes les entreprises que vous voyez, il faut que vous revienne, toutes les entreprises là, parce que toi tu travailles, tu es responsable, je ne sais pas, l'emploi, tu sais, Amen, Alléluia, ils font, ils te demandent CV, et puis ils vont donner ton CV à une voyante, est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont là, toutes les entreprises, ils le font maintenant, non, qui tu es, est-ce que tu peux apporter le bonheur, Amen, s'ils voient ton étoile dedans, Amen, ils sont pressés de te prendre, pourquoi, parce qu'Amen, ils savent que toi, en forme de Dieu dans un bureau, ils sont maudits, donc en forme de Dieu dans un bureau, ça va attirer les clients, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis, vous qui faites les affaires, vous les vermes, le gars il vient te voir, non, en tout cas, je sens que je dois être avec toi, il faut aller prier, parce que ça sentait, on ne sait pas d'où ça vient, je ressens que tu as une belle étoile, et, oui, allez voir la main, allez, laisse-le là-bas, le gars il travaille avec le diable, toi tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, vous allez vous mettre ensemble, la Bible déclare que, la lumière et les ténèbres, ne peuvent pas cohabiter, quelqu'un est là, quelqu'un est là, quelqu'un est là, mais la bonne nouvelle, que je veux t'annoncer, si ta vie a été renversée, si quelqu'un est rentré, comme il est le trou de ta vie, il a déposé dans ta vie le mal, et il a pris le bien qui est en toi, maintenant, pendant que nous avons prié, alléluia, tu vas lui retourner son mal, alléluia, et tu vas reprendre ce qui t'appartient, qui veut prier, ne te chante pas d'avoir tant, la Bible dit quoi, Amen, la Bible dit, alléluia, en Jean 3,16, il dit que, alléluia, Dieu attend d'aimer le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, ne périsse pas, mais la vie éternelle, alléluia, alléluia, c'est pour t'annoncer que, Jésus Christ l'amène, Dieu sachant, que nous sommes dans un problème, que les choses sont renversées, il envoya Jésus Christ, pour remettre toutes les choses, c'est pour cela, qu'en Jean 6,10, il dit, le mercenaire vient pour voler et le corger, mais moi je viens pour apporter la vie en art, alléluia, alléluia, oui tu dois comprendre une chose, alléluia, Amen, lorsque l'amène, la Bible dit quoi, il a été capturé, mais la Bible dit quoi, que le tyran, ce que le tyran a volé dans ta vie, ce que le gelé a volé dans ta vie, Dieu va lui arracher cela, aujourd'hui même, Amen, on va prier, on va se tenir debout, on va prier, alléluia, sois disposé, on va prier, sois disposé, on va prier, on va prier, sois disposé, pendant qu'on est en train de prier, alléluia, pendant qu'on est en train de prier, fermez les yeux, disposez-vous, alléluia, nous sommes dans un temps spirituel, alléluia, si tu as des palpitations, si tu veux cracher, alléluia, on a su, laisse-toi emporter, parce qu'il y a des liens dans ta vie, tu n'es pas là ici par hasard, alléluia, tu as rencontré un sorcier un jour, tu as rencontré un sorcier, il a déposé en toi, des choses qui te troublent aujourd'hui, quelqu'un peut dire, dans le nom de Jésus Christ, quelqu'un peut dire, dans le nom de Jésus Christ, lévez les deux mains, quelqu'un dit, dans le nom de Jésus Christ, dans le nom de Jésus Christ, allé, à l'instant même, éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, que Christ, est venu dans les nations, afin que, les hommes, aient la vie éternelle, laisse toujours les mains élevées, et puis écoute-moi, dans ce que je veux te dire, Jésus Christ a dit quelque part, en Jean 14 au verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, ça peut dire quoi, on t'a fait sortir de ta bénédiction, on t'a écarté de ta grâce, Jésus Christ est venu, pour que tu retournes dans ta grâce, dans ton éden, éden de prospérité, mais Jésus me dit de te dire, il faut que tu lui donnes pleinement ton cœur, il faut que tu donnes pleinement ton cœur, tu vas me dire, je suis chrétien, ça je le savais, Amen, mais ce que moi je sais, que toi tu ne sais pas, Amen, Dieu voit ton cœur, il connaît ta vie, Dieu dans le nom de Jésus Christ, éternel Dieu, je reconnais, maintenant, et pour toujours, Jésus Christ, comme mon Seigneur, et Sauveur, éternel Dieu, éternel Dieu, aujourd'hui même, aujourd'hui même, je te demande, le règne, 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 de la gloire de Jésus, dans ma vie, j'accepte, totalement, que le Seigneur Jésus Christ, sois le maître de ma vie, sois le guide de ma vie, quand on peut prier, il faut prier, si vous pouvez prier, je veux dire que vous n'êtes pas là par hasard, Jésus Christ va te repositionner, là où tu dois être, dans cette nation, et dans les nations, Dieu a un plan pour toi, dis maintenant, dis maintenant, dans le nom de Jésus Christ, à l'estomne, à l'estomne, si ma vie, si ma vie, si ma vie, a été renversée, a été renversée, a été renversée, si j'ai été poussé, à désobéir, à désobéir, à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu, dans ma vie, à ma connaissance, maintenant, devant l'éternel Dieu, je me réponds, je renonce, je rejette, la désobéissance, qui m'a poussé, à rejeter, le plan de Dieu, la parole de Dieu, qui a été posée, dans ma vie, maintenant, 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 si j'ai rencontré, une femme, un homme, si j'ai pensé, la pensée, et en dehors, de la parole de Dieu, et si cela, et si cela, me porte, me porte, préjudice, aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, œuvre, maléfique, de la désobéissance, à l'estomène, à l'estomène, je renonce, je renonce, je me dégage, je me sépare, corps, âme, esprit, de tout lien, maléfique, appelé, désobéissance, désobéissance, qui m'a poussé, à rejeter, le plan, de la parole, qu'elle était la Dieu, sort de ma vie, désobéissance, toi qui es venu, à la désobéissance, à la parole, qu'elle était la Dieu, sort de ma vie, sort de ma vie, je me sépare de toi, pars, sort, sort, au l'air de ce jour, à l'estomène, je me sépare, corps, 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 fermez les yeux, disposez-vous, tu les parles dans un spectacle, tu es là pour que Dieu te restaure, tu dis, sort de ma vie, sort de ma vie, maintenant, maintenant, vous pouvez sortir dans les rangers, c'est pour cela qu'on a enlevé une partie, des chaises, sort de ma vie, je prie bien, dis maintenant, toi qui es les oeuvres, maléfiques, de la désobéissance, à la parole de Dieu, toi qui es venu t'installer, de ma vie, pour produire, la souffrance, toi qui es venu, pour produire, la souffrance, en lieu de place, de la paix, souffrance, souffrance, je me sépare de toi, au nom des Jésus-Christ, sort, part de ma vie, souffrance, part, part, sort, sort, part, part, sort, part, au nom des Jésus-Christ, toi la souffrance, toi la souffrance, je divorce de toi, je divorce de toi, j'ai été appelé, j'ai été appelé, à marcher dans la paix, en Jésus-Christ, souffrance, je me détache, de tes oeuvres, maléfiques, sort, je te refuse, à continuer ce jour, je peux accepter, les épreuves, de tes oeuvres, de tes oeuvres, mais je refuse, la souffrance, parce que Jésus-Christ, a déjà porté, ma souffrance, maintenant, souffrance, sort, part de ma vie, sort, part de ma vie, au nom des Jésus-Christ, à l'estomne, si ma destinée, si ma destinée, ma vie, céleste, que l'éternel Dieu m'a donnée, pour prospérer, sur cette terre, et le rejoindre, à mon temps, pour la vie éternelle, si cette grâce, cette bénédiction, a été renversée, sur la base, d'une désobéissance, que j'ai contractée, à partir, d'une addiction, que t'encontre, quelcombe, sort, sort de ma vie, par le sang des autres, que je bois, par la foi, sort, sort, toi qui es venu, par une nourriture, sort, au nom des autres, je te fomis, sort de ma vie, part, 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 sort, part, 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 Je te déloge de ma vie, toi qui es venu pour renverser ma destinée. Toi qui es venu pour renverser ma destinée, aujourd'hui même, je me détache de tout mariage qui me lient à toi. Je me détache de tout mariage satanique, tu me liens à toi. Toi qui es venu pour renverser ma destinée ma destinée. A partir d'une boisson, quelqu'un, j'ai vomi cette boisson. Tiens toi, c'est moi qui prie, c'est moi qui prie maintenant, tiens toi. Le jour qu'on t'a fait boire cette eau transformée. Le jour qu'on t'a fait boire cette eau transformée. On t'a envoutée. On a renversé ta destinée. On t'a réléguée à la dernière place. Mais maintenant où je parle, la puissance de Dieu est sur toi maintenant. La puissance de Dieu vient remettre les choses à leur place. La puissance de Dieu, maintenant, vient te libérer. La puissance de Dieu vient te libérer maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois, 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 le feu, le feu, le feu dévoilant de l'éternité de Dieu. Mais tu te touches. Elle te touche. 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 Dans le nom de Jésus-Christ, on t'a donné une boisson alcoolisée. Tu as bu une boisson alcoolisée. Et à partir de cette boisson, on a renversé ta destinée. Tu portes en toi, maintenant, l'instabilité qui vient d'une personne. Tu portes l'instabilité qui vient d'une personne. Mais maintenant, à l'instant où je te parle, la puissance de Dieu te fait vomir cette boisson. Elle parle maintenant comme un souffle. Elle sort comme un vomissement maintenant. Je fomis. Si on m'a fait boire, une boisson alcoolisée. Si à partir de cette boisson, ma destinée a été renversée. Aujourd'hui même, dans le nom des jeunes, 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 Toi la femme, l'homme qui m'a donné, avec qui j'ai pu, ces poissons, alcoolisés, toi qui m'as donné, ton malheur, en lien plat, et tu m'as arraché, tu m'as dessiné, aujourd'hui même, je fommais, 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 dans ma l'air, en lien plat, et tu m'as appris, 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 tu m'as app je vomis je vomis je vomis je vomis je vomis je vomis ton malheur la Bible déclare c'est moi qui parle ce que ton Dieu n'a pas planté en toi sera déraciné j'arrache maintenant la malédiction de cette femme j'arrache maintenant le mal qui a été posé sur ta vie je l'arrache maintenant j'arrache maintenant j'arrache maintenant je drop ce mal jeve tout Jack à l'envoyeur je retourne le mal qu'on a déposé en toi je retourne ce mal fermer les yeux laissez disposer je ferai tout ce mal en t'en foutait ce jour-là lorsque tu as bu de l'alcool on t'a donné une destinée qui ne t'appartient pas on t'a donné une destinée qui ne t'appartient pas on t'a donné une destinée qui ne t'appartient pas on a renversé ta vie mais maintenant maintenant je retourne à l'envoyeur je retourne à l'envoyeur le malheur qu'ils ont appelé sur toi la souffrance qu'on a appellé sur toi répare l'envoyeur répare l'envoyeur le puissant dit maintenant quelqu'un peut dire maintenant dans le nom de jésus-christ je me détache de la vie des autres si je porte en moi si je porte en moi un malheur que j'ai contraté lorsque j'ai touché une addiction lorsque j'ai partagé une addiction quelconque avait conduit à l'estomac si j'ai touché le malheur le malheur de quelqu'un d'autre je ne sais pas de ton malheur je refuse je refuse le malheur d'autrui dans ma vie je suis l'enfant de Dieu je refuse le malheur parce que je veux marcher dans le bonheur que les dieux m'étonnent avant la fondation de toutes choses sur la base de ces parents dans le nom de jésus-christ par le sang de jésus-christ que je bois maintenant par la foi je me sépare je me dégage corps, âme, esprit sur ma destinée a été renversée a été renversée par une nourriture qui est faite dans mon pays, dans ma région, dans ma maison, dans la maison des autres, dans un restaurant c'est à partir d'une nourriture, d'une nourriture quelconque que j'ai mangé, que j'ai partagé ma destinée a été renversée, à l'estomac, je relance on a déjà pris, dis je vomis, la nourriture transformée je vomis, la nourriture envoûtée je vomis, la nourriture envoûtée je vomis, la nourriture envoûtée je vomis, quelqu'un pas dit je vomis je vomis, je me détache je me détache de la nourriture envoûtée je me détache je me détache de la nourriture maléfique au nom des autres, je vomis quelqu'un pas dit je vomis quelqu'un pas dit je vomis la nourriture la nourriture envoûtée qui m'a été donnée qui a renversée m'a dessinée je me détache corps et esprit de la nourriture notre prit-saut de la nourriture notre prit-saut de la nourriture tu dis sans de la vie destinée maléfique toi qui es venu dans ma vie ce jour-là lorsqu'on m'a invité à manger une nourriture quelconque maintenant maintenant je me détache je me sépare je me sépare de toi bar 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 par bar par Par son nom de Jésus A l'estomne Par le sang de Jésus Que je bois Maintenant Par la foi Toi L'alcool Toi L'alcool Que j'ai senti l'odeur Que j'ai humé l'odeur Toi l'alcool Maintenant Toi qui contrôles ma vie Inconsciemment Je me détache Je me détache Je me détache de toi Comme l'esprit Sors Du lussard Par Au nom de Jésus Je promis La malédiction La malédiction Tu veux contrôler Ma partie Des oeuvres De la sorcellerie De l'alcool Je me dégage Comme l'âme L'esprit Friseuse Dis je me sépare Je me sépare Si j'ai reçu un vêtement Si j'ai reçu un vêtement Si j'ai donné un vêtement Que moi-même j'avais porté A quelqu'un A quelqu'un Si j'ai été Si on m'a volé un vêtement Si on m'a volé un vêtement Maintenant Dévoir les terres de Dieu Si à partir de cela Ma destinée Ma vie Est renversée Je fais Ce que je ne dois pas faire Aujourd'hui Par le feu 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 Dévolore Quel était le Dieu Je t'ai dit ce l'air Je t'ai dit ce l'air Je t'ai dit ce l'air Je me détache Je me détache Ce l'air A l'estomère Je renonce A cette décennie Maléfique Je me dégage Je me dégage De cette décennie Maléfique Vraiment Cette année Je braise 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 Ce lien maléfique C'est moi qui prie Bah maintenant Lâche sa vie Sors Bah maintenant Cute la vie de ces femmes Cute la vie de ces hommes Lâche la vie maintenant Bah exprime à l'effet Exprime la syrie des eaux Tu pars Exprime à l'effet Toi qui es venu par le vêtement Qui l'a été arraché Par son dessous Son dessous Je l'y perds Ça vient d'hommes Je détruis cet hôtel Je brûle ces vêtements Que tu détires Dernet temps Que tu détiennes de lui Non plus Tu dis maintenant Dans le nom de Jésus Je me sépare Quelqu'un peut dire Je me sépare Quelqu'un peut dire Je me sépare Si ma destinée A été renversée Si ma destinée A été liée A une limitation Afin que Ma vie de prière Ma vie de compréhension Des choses Spirituelles Je ne puisse pas Comprendre Les choses Qui viennent de l'éternet Dieu Même maintenant Par le feu Par le feu Par le feu Par le feu Des volants Delet temps Les adieux Je détruis Quelqu'un peut dire Je détruis Quelqu'un peut dire Je détruis Quelqu'un peut dire Je détruis Par le feu Par le feu Dévolant Que l'intérêt de Dieu L'envoie-t-moi L'envoie-t-moi De mes dons Spirituels Par Par Sors Sors Par 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 C'est moi qui prie Je prie Je prie Je prie Je prie De la vie De cette femme Je prie De la vie De ces hommes Maintenant Tout voie satanique A été déposée Sur toi Afin que tu ne comprennes Pas les choses Spirituelles Parce que tu as été Appelé par Dieu Pour le servir On ne veut pas Que tu comprennes Les choses spirituelles Mais maintenant Voici la main De l'éternel Dieu La main De l'éternel dia La main De l'éternel dia Tu es une option De la prière La main De l'éternel dia La main De l'éternel dia Sur toi Ton dose Cultuelle Elle libère Maintenant Ton dose Cultuelle Elle libère Maintenant Là où tu es Dérimité La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu te libère, puissance de Dieu. Je brise maintenant. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Lève les deux mains. Pendant que tu as les mains élevées, je prie encore. J'invente maintenant le feu. Le feu du Saint-Esprit sur toi. Le feu du Saint-Esprit maintenant. Le feu du Saint-Esprit. Ce feu est en train de détruire dans ta vie l'envoûtement. 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 L'envoûtement est brisé, mettant sur toi. L'envoûtement. Ta maison est envoûtée. Lorsque tu rentres dans la maison, tu es dans une autre atmosphère. Mais la puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. La puissance de Dieu te libère. L'envoûtement s'en va. L'envoûtement s'en va. L'envoûtement s'en va L'envoûtement s'en va Dans le nom de Jésus L'envoûtement te quitte Parle maintenant L'envoûtement te quitte maintenant L'envoûtement te quitte au nom de Jésus L'envoûtement te quitte maintenant L'envoûtement te quitte maintenant L'envoûtement te quitte maintenant La puissance de l'éternité de Dieu te libère maintenant L'envoûtement te quitte maintenant L'envoûtement te quitte maintenant La puissance de Dieu te libère maintenant La puissance de Dieu te libère maintenant Tu as été envoûté maintenant La puissance de Dieu brise le mariage satanique Auquel tu as été lié Dans une relation sexuelle La puissance de Dieu te libère La puissance, la sirène des oeufs est brisée La sirène des oeufs est brisée Elle est chassée de ta vie Ta destinée revient à sa place Ta destinée maintenant Ta destinée prophétique revient à sa place On est puissants Dis maintenant Je préfère la vie Que l'éternet Dieu m'a donné Avant la fondation de toutes choses Maintenant Si mon mariage A été remplacé Par un malheur Je divorce du malheur Je divorce du malheur Je me détache Du malheur Au nom des autres Si à partir de mon nom De mon prénom De ma date de naissance Ma destinée A été remplacée A été remplacée A été remplacée A partir du lieu Où je suis né Dans la maison Où je suis né Où j'ai grandit Maintenant Je me détache Je me détache Je me détache Qui m'a été donné Je me détache Je me détache Je me détache Comme un esprit Par le feu 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 Que voilà Que l'éternet Reste tranquille Je baie maintenant Il y a un vent Qui va souffler C'est le vent De l'esprit De Dieu Le vent De l'esprit De Dieu Le vent De l'esprit De Dieu Le vent Souffle Sur toi Maintenant Le vent Un vent Puissant Un vent Puissant Il balaie Maintenant L'identité Maléfique Qu'on t'avait donné Tu es le serviteur de Dieu Tu es la servante de Dieu Selon l'éternet Dieu Maintenant Il n'aura pas De mauvais moyens Sur toi La puissance de Dieu Te libère 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 Dans le nom Puissant De jusqu'à la scène La main de Dieu Est sur quelqu'un Là où je te parle La main de Dieu Te saisit On t'avait fendu On t'avait fendu Mais par la force De Dieu Par la force De Dieu Par la force De Dieu Parce que Jésus Christ a racheté Auprès de Dieu Par son sang La main de Dieu T'arrache maintenant Là où on t'avait fendu La main de Dieu T'arrache maintenant La main de Dieu T'arrache maintenant La main de Dieu T'arrache maintenant Dans le nom De Jésus Là où on t'avait fendu La main de Dieu T'arrache maintenant Là où on t'avait vendu La main de Dieu t'arrache Les liens tombent Les liens tombent Les chaînes tombent La servitude tombe au nom de Jésus Ta vie n'est plus la même Ta vie ne sera 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 plus la même Le feu de Dieu te libère Le feu de Dieu te libère L'addiction s'en va L'addiction s'en va Dans le nom de Jésus Et de Baon L'addiction s'en va La puissance de Dieu te libère La puissance de Dieu te libère Fais le nom puissant de Jésus Il y a une barrière qui a été mise au devant de toi Ils ne veulent pas que tu avances Mais maintenant Je me saisis du mâteau de la parole de Dieu J'appelle le mâteau de la parole de Dieu Selon Jérémie 23 verset 29 Qui brise le roc Je brise les barrières qui sont devant toi Ils ont renversé ta vie Et en plus ils t'ont mis dans une servitude Mais la barrière est brisée Mais la barrière est brisée La barrière est brisée Les barrières sont brisées Les bras arrière sont brisés Tu n'avais plus goût à la vie Mais maintenant la vie revient La vie revient en toi La vie revient en toi La vie revient en toi Tu voulais te suicider Le suicide s'en va Le suicide s'en va Le suicide s'en va Dans le nom puissant A l'instant même La barrière qui te liait Qui t'empêchait d'avancer Est brisé Tu as mangé la nourriture de la sorcière Elle t'a alourdi Mais maintenant l'éternel Dieu vient te libérer La main de Dieu est sur toi maintenant La main de Dieu est sur toi maintenant Il te libère de la lourdeur Dans le nom de Jésus Christ Il te libère de la lourdeur Dans le nom de Jésus Christ Il te libère de la lourdeur Dans le nom de Jésus Christ Il te libère de la lourdeur Dans le nom de Jésus Christ Le malheur qui était rentré maintenant dans ta vie Il s'en va maintenant Il part maintenant Dans le nom de Jésus Christ Quelqu'un peut dire Je me sépare Je me sépare De la vie d'autrui De la vie d'autrui Quelqu'un peut dire Je me sépare Je me sépare De la vie d'autrui Qui est dans le nom de Jésus Christ Je refuse Je refuse Une autre destinée Une autre destinée Que celle que l'éternel Dieu m'a donné Que celle que l'éternel Dieu m'a donné Dis maintenant Maintenant Toi le tyran Toi le tyran Toi le tyran Toi le tyran Qui te réjouissait Qui te réjouissait De mes malheurs Je t'arrache Je t'arrache Il faut arracher Je t'arrache Je t'arrache Quand on me dit Je t'arrache Je t'arrache Toi le tyran Toi le tyran Je t'arrache Je t'arrache Mes bières Mes bières Spirituelles Et physiques Au nom de Jésus Quand on me dit Je t'arrache La totalité De mon mystère De ma prospérité De ma vie malitaire Je t'arrache Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui est content ici? On va acclamer Jésus Christ Alléluia 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 Lève la main droite Seulement Prie maintenant On va prie Lève la main droite Écoute-moi maintenant Tu dis dans le nom De Jésus Christ Si à partir De la nourriture Des vêtements D'un objet quelconque D'une boisson Sucrée Ou alcoolisée D'une chaussure D'une parole donnée Si j'ai pris Un engagement Un conseil Au conscient Quel que soit Ce que je fais Devant l'Éternel Dieu Je déclare Si à partir De toutes ces choses J'ai été marié Un autre esprit Au lieu d'être lié À Jésus Christ Maintenant Maria Satanie Quelqu'un peut dire Maria Satanie Je divorce Je me sépare Toi qui es venue Par les hôtels De mes parents Pour renverser La vie maritaine Elle m'a dessinée Par Maria Satanie J'ai pris J'ai pris J'ai pris J'ai pris Au nom de Jésus Je sors de ce mariage Je sors de cette alliance Maléfuca Dans le nom de Jésus Je sors de cette alliance J'ai arraché de mes doigts Les alliances J'arraché de ma vie Les alliances Maléfuca Qui te représentait Dans ma vie Maria Satanie Toi esprit humain Par Sors de ma vie Sors de ma vie Esprit humain Esprit humain Esprit humain Esprit humain Esprit humain Sors Par 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 Puissons de Jésus Laissez la main droite Laissez la main droite C'est moi qui prie Par l'autorité Qui m'a été donnée Par les canettes Dieu De te lier Et de lier Je prie maintenant Que le divorce Ils sont basés Sur ma réspirituelle Pour te lier J'appelle le divorce Maintenant Entre toi Et ces esprits déceaux Et ces esprits maléfiques J'appelle le divorce Maintenant Au nom de Jésus Pendant que tu as élevé les mains La puissance de Dieu Te libère 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 De tout mariage maléfique La puissance de Dieu Te libère La puissance de Dieu Te libère La puissance de Dieu En lui place De ce mariage satanique La maladie Que j'ai déposé en toi Je l'arrête maintenant Je détue maintenant Cette maladie satanique La maladie Cuit ton corps La maladie Cuit ton corps La maladie Cuit ton corps J'appelle un miracle Dans ta vie J'appelle un miracle Que ta vie Que ta vie ne regresse jamais Que tu ailles de l'avant Que tu n'ailles plus Mes dents en arrière Que tu ailles de l'avant Que tu ailles de l'avant Que tu ailles de l'avant Que en toi Il y ait des solutions Que des hommes et des femmes Viennent devant toi Et reçoivent des solutions Par la parole Que tu vas déclarer Je déclare sur ta vie Que toi tu es fécond Que toi tu es fécond Tu es fécond Dans tout ce que tu touches Dans le nom de justice Est-ce que quelqu'un peut Acclamer l'éternel Dieu Quelqu'un peut acclamer l'éternel Dieu Quelqu'un peut acclamer l'éternel Dieu Que tu me redonnes Dis au Seigneur Jésus Je te consacre Tous les aspects de ma vie Que tu me redonnes Alléluia Pris la suppriste Que nous sommes tous les deux Merci